Lumières colorées et lumières blanches Bob veut éclairer son salon en jaune. Il dispose d'une source de lumière blanche, d'une source de lumière rouge, d'une source de lumière verte, d'un prisme et d'un filtre jaune. Il essaye en premier lieu d'utiliser le prisme et la source de lumière blanche. Réussira-t-il à obtenir de la lumière jaune ? Quel est le problème de ce premier montage ? Proposez deux montages qui lui permettront de bien éclairer son salon en lumière jaune. Alors, il essaye en premier lieu d'utiliser le prisme et la source de lumière blanche. Réussira-t-il à obtenir de la lumière jaune ? Le voilà avec sa source de lumière blanche et son prisme ici. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on éclaire un prisme avec de la lumière blanche ? Eh bien, le prisme va décomposer la lumière et on va voir toutes les couleurs qui composent la lumière qui éclaire le prisme. Or, la lumière blanche est composée de lumières de toutes les couleurs. Alors, il y a une infinité de teintes de lumière, mais on peut dire qu'il y a six teintes principales. Le violet, le bleu, le vert, le jaune, le orange et le rouge. C'est les couleurs qu'on voit quand on observe un arc-en-ciel. Donc, quand Bob va éclairer le prisme avec la lumière blanche, le prisme va décomposer la lumière dans toutes les couleurs de lumière que comporte la lumière blanche. Donc, on éclaire et on a une décomposition de la lumière. Alors, on va avoir le violet, le bleu, le vert, le jaune, le orange et le rouge, comme dans un arc-en-ciel. Donc, Bob a bien réussi à avoir de la lumière jaune, puisqu'on en a ici. Alors, quel est le problème de ce premier montage ? Il n'y a pas vraiment de problème, on a bien obtenu la lumière jaune. Oui, mais regardez, on va décomposer la lumière blanche pour obtenir de la lumière jaune ici. Mais le problème, c'est qu'on a encore de la lumière violette, de la bleue, de la verte, de l'orange et de la rouge. Et franchement, pour éclairer un salon, ce n'est pas super. Il faudrait qu'on trouve quelque chose de plus pratique. Alors, proposer deux montages qui lui permettront de bien éclairer son salon en lumière jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme montage ? Qu'est-ce qu'il nous reste à disposition ? Il nous reste le filtre jaune et il nous reste de la lumière verte et de la lumière rouge. Je ne sais pas comment on va faire pour éclairer avec de la lumière verte ou de la lumière rouge pour obtenir de la lumière jaune. Attendez, on a peut-être quelque chose dans le cours qui peut nous aider. On peut reconstituer différentes couleurs de lumière en réalisant une synthèse additive à partir des trois couleurs primaires. bleu, vert et rouge. Ah oui, je me souviens maintenant. Ça donne quelque chose comme ça. Le vert avec le rouge, ça donne du jaune. Le bleu avec le vert, ça donne du cyan. Le rouge avec le bleu, ça donne du magenta. Et quand on mélange les trois ensemble, ça donne de la lumière blanche. Ah mais donc, si on utilise notre lumière verte et notre lumière rouge, on va bien obtenir du jaune. Il suffit de faire la synthèse additive de ces deux couleurs. Donc on peut dire qu'on peut réaliser la synthèse additive de la lumière rouge et de la lumière verte. Mais comment on fait ça, une synthèse additive ? Eh bien, il suffit de mélanger les deux faisceaux lumineux. La lumière rouge ici, la lumière verte ici. Et quand on mélange les deux, eh bien, on obtient de la lumière jaune. Alors maintenant, il nous reste à proposer un deuxième montage. Qu'est-ce qu'il nous reste à utiliser ? Il nous reste le filtre jaune. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce filtre jaune ? Eh bien, lorsque la lumière blanche traverse un filtre, certaines de ces lumières colorées sont absorbées, tandis que d'autres sont transmises. Donc quand on dit un filtre jaune, ça veut dire qu'il va transmettre la couleur jaune. Donc, si on utilise notre source de lumière blanche, qu'on a ici, hop, et qu'on éclaire à travers un filtre jaune. Alors, je n'ai pas de couleur jaune, donc je mets jaune ici. Eh bien, la lumière qui va ressortir du filtre va être de la lumière jaune. Donc, tout simplement, on peut utiliser la source de lumière blanche, mettre un filtre devant cette source, et on aura de la lumière jaune à la sortie. Donc, on peut dire, on peut filtrer la lumière blanche avec le filtre jaune. Et franchement, ces deux techniques sont quand même mieux que d'avoir un arc-en-ciel dans son salon. Merci. 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 Merci.